Une nouvelle année s'achève et franchement, en matière de sports extrêmes, 2015 est un excellent cru. Toute discipline confondue, l'évolution est en marche, la révolution est proche. Il n'est pas un jour sans exploit. Au péril de leur vie, la passion comme guide, les riders sont les nouveaux héros de ce monde en furie. Et lorsque le monde se réveille, il offre, ici et là, matière à exploire. Comme en ce mois de décembre à Hawaï, lors du PAI Challenge, sur l'une des vagues les plus dangereuses au monde, Jaws. Des murs de 15 mètres parfois, qu'une poignée de surfeurs affrontent à la seule force des bras. Des vagues sans pitié que Billy Kemper, entre autres, a réussi à dompter. Avec cette grosse bombe, il remporte cette quatrième manche du Big Wave World Tour. Et nous en met plein les yeux. Des vies qui ne tiennent qu'à un fil. À dévaler des montagnes d'eau ou rejoindre deux pitons rocheux. Beaucoup ne doivent leur survie qu'à leur immense besoin de se sentir en vie. Spencer Seabrook en est une belle illustration. En août dernier, dans les montagnes canadiennes, il a traversé sans aucun équipement de sécurité une sangle suspendue entre deux falaises sur une distance de 64 mètres. Un tout nouveau record du monde. D'aussi loin qu'on s'en souvienne, l'homme a toujours voulu imiter les oiseaux. L'Italien Uli Emanuele fait partie de ceux qui y sont parvenus. Mais non content de pouvoir voler, il pousse l'engagement encore plus à l'extrême en repoussant les limites du vol de proximité. Dans les Alpes-Suisses, vêtus d'une combinaison ailée, il traverse une minuscule cavité à plus de 200 km heure. Pour pouvoir être vraiment très précis en termes de pilotage, il faut déjà énormément de sauts, énormément d'entraînement, bien connaître sa wingsuit, bien connaître ses capacités, puis sentir qu'on est près le jour J. Il s'est vraiment beaucoup entraîné pour pouvoir réaliser ça. Quand quelqu'un voit mes vidéos, il doit savoir que ce n'est pas le premier saut que je fais sur ce spot. Tout ça, c'est le résultat de beaucoup d'essais au cours desquels je dois faire des reconnaissances, partir filmer, puis ensuite revoir les vidéos. J'ai aussi passé plus de 45 heures à faire des repérages autour du spot. Et là, j'ai enfin pu passer à travers le trou. La Rennes-Ele-Britz, en Namibie, le spot de vitesse à la voile qui a sacré cette année le français Antoine Albeau, l'homme le plus rapide du monde en windsurf, sur un canal spécifique et relativement étroit, battu par des vents à décorner les bœufs. Ça a été vraiment l'apocalypse. On a eu des nuages de sable, on a eu plus de 50 nœuds de vent, donc plus de 100 km à heure. Donc ça sentait d'être possible, mais le problème, c'est qu'il y avait tellement de sable qui volait, les conditions étaient vraiment hardcore, c'était vraiment très difficile et dangereux. Malgré un lest de 10 kg de plomb niché dans son gilet de flottaison pour contrer la force du vent, Antoine s'est fait éjecter à plus de 100 km heure. Une chute qui ne l'a pas empêché ensuite d'enchaîner les runs, dont un chronométré à 53,27 nœuds, le nouveau record du monde. Je pense que pour ceux qui étaient à côté, qui regardaient, c'était vraiment exceptionnel. De me voir disparaître dans les nuages de sable, c'était phénoménal. Pour réaliser ses rêves, il faut souvent beaucoup d'imagination et pourquoi pas un petit coup de pouce du destin. Pour Drew Bezonson, le destin s'appelle Sponsor. Et regardez ce qui est sorti de sa tête, une rampe à la hauteur de son exploit. Il a des idées de figures et il va essayer de choper le setup le plus dingue possible pour le créer. Il ne va pas juste se dire, j'ai appris une figure, je vais la poser sur un contexte. Il va la prendre, il va dire, ok, j'ai cette figure. Mais pour que les gens s'en rappellent, je vais le faire sur un truc que personne n'a eu l'idée de le faire. Et ça donne un wall ride en apesanteur à plus de 15 mètres de haut. Mais il ne s'arrête pas là. Le Canadien a plus d'un tricks dans son sac et plus d'une idée derrière la tête. Autre setup, autre figure. Et cette fois, c'est un flat flip drop vertigineux et sans filet, s'il vous plaît. Pas de suspension, des petits trous, du goudron, du bois et de la hauteur. Il savait que s'il tombait, il pourrait se faire très très mal. Et c'est passé crème. Donc, félicitations. Des figures et une vidéo qui ont fait le tour du web et marqué l'année 2015. A 25 ans, Drew Bessenson fait partie de la nouvelle génération en pleine explosion pyrotechnique, technique et bien évidemment médiatique. Ne dit-on pas que 20 ans, c'est le meilleur âge ? Et bien chez les riders, il se pourrait que ce soit en fait 25 ans. Car c'est également l'âge d'Aaron Omoki. Ce jeune américain prodige de la planche à roulettes. Il n'est pas trop fort, le gonze. Tout le monde tourne ses yeux sur Aaron Omoki. On n'avait jamais vu ça avant. Il a vraiment un truc avec son corps qui lui permet d'encaisser des impacts ou des chocs de ouf. C'est totalement démentiel. La preuve en image. En 2008, dans la vidéo Happy Medium, il se prend la boîte du siècle. Et là où la plupart seraient restés dans les vapes, lui se relève comme si de rien n'était. Et cette descente vertigineuse sur le White Walls en Arizona a même réussi à charmer Tony Hawk, qu'il intègre dans son équipe. Aaron ne cesse de progresser et n'hésite pas à revenir sur le même spot 7 ans plus tard pour réaliser une figure encore plus compliquée. Nouvelle année, nouvelle édite. En 2015, son sorti True Blue et Push. Deux vidéos à tomber par terre. Et clac ! Une roue en moins sur ce holly monstrueux. On dira en effet que son corps encaisse mieux. que son skate. Ok, les genoux mettent le paquet. Mais les vieux de la vieille n'ont pas dit leur dernier mot. Anthony Van Angelen nous prouve qu'à 37 ans, les skaters en ont encore sous pied. Et puis des coups de gueule, ça a l'air de pas mal conserver. Ce qui m'impressionne le plus, c'est son engagement encore bien présent à 37 ans aujourd'hui. Il saute encore, il se jette encore sur des rails. Quand souvent des riders qui ont la trentaine bien passée, vont se contenter de trucs un peu plus techniques, de ledge ou de manual pad, etc. Et malgré les chocs, il est toujours là le Lascar. Loin a priori de vouloir couler une retraite paisible. Mais pourquoi s'arrêter alors qu'il vient d'être sacré du titre de skater of the year, décerné chaque année par la bible du skateboard Trasher Magazine. Une récompense pour l'ensemble de sa carrière, mais aussi et surtout pour sa prestation remarquée sur la toute première vidéo du team Vance, Propeller, historique. Il n'y a d'ailleurs pas qu'en skate que les vieux briscards brillent encore. Shen Dorian, ça vous parle ? C'est lui là, en train de se caler un magnifique tube. Plus que Kelly Slater, Shen Dorian, c'est vraiment le meilleur surfer de tous les temps parce que justement, il a cette espèce de versatilité qui fait qu'il va fracasser les petites vagues comme les grosses et que dans les grosses vagues, ce sera le meilleur chargeur avec la meilleure technique, le meilleur engagement et le meilleur style. 43 ans quand même, toujours aussi affûté sur sa planche et plus c'est gros, mieux c'est. Comme ici au Mexique, où la vague de Puerto Escondido attire les surfeurs de gros du monde entier, malgré un danger considérable. Mais Shen Dorian a du métier et lorsqu'il s'agit d'aller charger, rien ne l'arrête. Jusqu'à décrocher le titre de Ride of the Year ou XXL Awards, les Oscars du surf. Il fait un take-off qui est assez hasardeux et là, il continue vraiment à prendre une trajectoire très très serrée, faire un bottom vraiment tendu pour ensuite aller se nicher dans un barol juste monstrueux et d'une profondeur hallucinante qu'il arrive en plus à sortir. Place maintenant à l'un des skieurs les plus doués de sa génération sur les planches et en termes d'imagination, Candide Tovex. Et avec 18 millions de vues sur le net pour cette session embarquée, chez lui, à la Clusa, Haute-Savoie, c'est un pur exercice de style et une vraie bouffée d'air frais. Une jolie leçon particulière de ski freeride, freestyle et de bonne déconnable. Et lui alors, le parfait équilibriste des temps modernes, le rider le plus inventif de la planète VTT Trial. Avec ses vidéos aux 40 millions de vues, Danny MacAskill a encore frappé il y a quelques semaines sur les toits de Grande Canaria dans les îles Canaries. Où comment faire voyager tout en épatant la galerie. Bref, du grand art et une bien belle sortie. L'océan, reparlons-en pour un concours de son hauteur cette fois. Et en surf, ça s'appelle des aérioles. Et cette année, les surfers se sont mis des gros, des gros vols. Comme Jordi Smith sur ce spot australien. Une technique qu'ils sont peu nombreux à réellement maîtriser. Ce vent un peu onshore ou sideshore qui vient les porter, s'engouffrer sous la planche. C'est quelque chose que recherchent les surfers. A commencer par John John Florence qui en a fait l'une de ses spécialités. A l'image de cet incroyable 3-6 visible dans sa dernière vidéo, View from the Blue Moon. Tous ces tricks hallucinants provoquent à chaque fois les mêmes scènes de l'IS. Ces démonstrations de joie qui accompagnent chaque exploit. Surtout si c'est la toute première fois. Et à chaque année, son lot de world first, comme on dit en terre de glisse. Tony Hawk, lui, est un habitué des premières fois. Mais il ne s'en lasse pas. Cette fois, son pari consiste tout simplement à réaliser un looping à l'horizontale. A 47 ans, Tony Hawk est sans conteste le maître Jedi de la planche à roulettes. Autre première cette année, en BMX cette fois, avec Jed Milton. Et allez, à la 1, à la 2, à la 3 et même à la 4. 4 à la suite, soit un quadruple backflip. Nouvel exploit de la famille Nitro Circus, les spécialistes des world first. Qu'est-ce que je vous disais ? Visez un peu l'ami Ryan Williams, membre éminent de la famille Nitro Circus, qui ne s'élance jamais pour rien. Cette année, il a enchaîné les premières mondiales avec, entre autres, ce triple backflip en trottinette. Il ne vit d'ailleurs que pour ça. Pour moi, ce qu'il y a de mieux dans la vie d'un rider, c'est la sensation quand tu plaques une première mondiale. 7 milliards de personnes dans le monde et tu te dis que tu es le seul à l'avoir fait. C'est vraiment un sentiment incroyable. Et que ce soit en trottinette ou en BMX, c'est la même chose. Dès qu'ils se jettent, c'est pour sortir une première. Et ici, c'est un nothing front bike flip. Bref, il est fortement conseillé d'abuser avec délectation de ce grand millésime 2015. Le web regorge de rétrospectives des plus beaux moments de glisse. Alors n'hésitez pas à vous administrer quelques piqûres de rappel des vidéos les plus ouf. Et rendez-vous l'année prochaine pour encore plus de sensations fortes. We gon' be alright, nigga we gon' be alright, nigga we gon' be alright.